Bonsoir mes frères et sœurs, je suis vraiment content d'être avec vous ce soir et je voudrais remercier les responsables de la mission chrétienne de la Martinique de m'avoir invité à venir partager ce thème avec vous. Alors comme le pasteur Duneau l'a dit, je suis de la Guadeloupe, je suis marié avec une martiniquaise qui est de basse pointe et j'ai passé un certain nombre d'années en France hexagonale où j'ai exercé effectivement le ministère pastoral une dizaine d'années et ensuite j'ai enseigné à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine une quinzaine d'années, la faculté de Vaux-sur-Seine étant une institution de formation qui forme donc des pasteurs à un niveau universitaire. Janine Duneau d'ailleurs est passé par notre faculté et diplômé donc de la faculté de Vaux-sur-Seine. Et pendant ces quelques années de cheminement, le Seigneur nous a mis à cœur, mon épouse et moi, de rentrer au pays. Je me suis dit j'ai servi le Seigneur en France hexagonale pendant quelques années et tant qu'il me reste un peu de force, un peu de santé, un peu de vigueur, j'aurais voulu consacrer cela plutôt maintenant pour les Antilles, la Guadeloupe et la Martinique. Alors donc nous avons commencé en Guadeloupe une œuvre de formation aussi en commençant une institution de formation théologique qui s'appelle l'ITEAG et j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus longuement avec les responsables de la mission chrétienne. Alors ce soir, on m'a invité pour vous parler du thème de Satan et les démons, le thème de la démonologie. Alors je voudrais d'abord, pour que les choses soient claires entre nous, vous expliquer un peu à partir de quel point de vue je vais parler de ce sujet. Alors je vais en parler en tant que théologien, je ne suis pas spécialiste de la pratique de la délivrance. En tant que pasteur, j'ai eu à prier pour un certain nombre de personnes, mais je ne me considère pas comme un spécialiste de la question de la délivrance. Donc ce n'est pas du point de vue de l'expérience que je voudrais vous parler de ce thème, mais plutôt du point de vue biblique et théologique et j'essaierai de vous expliquer pourquoi plus en profondeur plus tard. Donc dans ces conférences, je vais vous parler de Satan et des démons et je commence par dire qu'on ne peut pas tout dire à la fois. Nous avons cinq conférences, donc si vous voulez un point de vue plus ou moins complet, il faudrait être patient. J'étalerai l'essentiel de ce que j'ai à dire sur les cinq interventions. Je n'aurai pas le temps non plus de tout dire, mais je signale pour ceux qui voudront aller plus loin, qui voudront creuser davantage cette question que j'ai écrit un livre que vous pouvez trouver dans les librairies, bon, à la CLC, sur internet, la FNAC, Amazon, enfin les grands enseignes, mais délivre-nous du mal, traité de démonologie biblique. Et dans ce livre, j'aborde beaucoup de points que je n'aurai pas le temps de traiter dans ces conférences. Mais dans ces conférences que je vais donner ce soir, j'ai décidé d'aborder, j'ai choisi d'aborder certains points que je n'ai pas approfondis dans le livre. Parce que dans ce livre, je m'adressais plutôt à un public assez large, un public composé de Français, de l'Hexagone, de Suisse, de Belge, d'Afrique francophone, et j'ai abordé des problématiques qui les concernaient. Tandis qu'ici, je m'adresse à un public antillais, un public de Martiniquais, en l'occurrence. Donc, je vais aborder certaines questions, certaines thématiques qui nous concernent, nous, antillais, plus particulièrement. Donc, c'est pourquoi les conférences ne seront pas exactement tout à fait ce que vous trouverez dans le livre qui pourra compléter ce que je dis. Alors, ce soir, c'est la première soirée, je vais essayer de camper le sujet. Je ne vais pas tout dire ce soir, mais je vais essayer de camper le sujet. Et je vais commencer par clarifier un certain nombre de questions, notamment une question très importante sur laquelle nous ne réfléchissons pas suffisamment et que nous ne prenons pas le temps de réfléchir suffisamment. C'est la question de la vision du monde, ce qu'on appelle la vision du monde. C'est une question qui me semble capitale à comprendre avant d'aborder la question de la démonologie. Donc, rassurez-vous, demain, après-demain, les jours qui viennent, je serai beaucoup plus biblique, beaucoup plus pratique, beaucoup plus direct. Mais ce soir, je veux prendre le temps de camper la question et expliquer cette notion de vision du monde parce que peu de personnes font ce travail. Mais il me semble que si on veut être juste, si on veut parler de manière pertinente de ces questions de démonologie, il faut commencer par se poser cette question de la vision du monde. Et ce que je vais essayer de montrer ce soir et peut-être dans les autres conférences, c'est que nous, aux Antilles, Guadeloupe et Martinique, même bête, même poil, c'est la même chose, eh bien, nous avons une vision du monde magico-religieuse. Notre vision du monde est magico-religieuse. Et nous, nous avons tendance, sans nous en rendre compte, nous le faisons le plus souvent inconsciemment, mais nous avons tendance à plaquer notre vision du monde magico-religieuse sur la Bible. Ou encore, nous avons tendance à lire la Bible avec nos lunettes culturelles magico-religieuses. Alors qu'il faudrait faire un autre travail, il faudrait plutôt essayer de découvrir quelle est la vision biblique du monde et accepter que la Bible corrige notre vision du monde. C'est ce que je vais essayer d'expliquer en détail plus tard. Demain, je vais donc aborder l'aspect biblique biblique. Je parlerai des démons dans la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, et nous allons étudier un certain nombre de textes bibliques importants sur la démonologie biblique. Alors, je ne pouvais pas aborder tous les textes, mais je vais choisir ceux qui me paraissent les plus pertinents pour une culture antillaise. Et nous verrons que la Bible n'est pas obsédée par le sujet des démons, mais qu'elle en parle. Vous savez, on dit que parfois le diable est content quand on ne parle pas de lui. Ainsi, quand on ne parle pas de lui, il peut agir sans être dérangé. Mais le diable, il est aussi très content quand on parle beaucoup de lui, parce que ça lui donne de l'importance. Il se croit important. Quand on braque le projecteur sur lui, eh bien, il essaie de nous fasciner et il essaie de nous faire croire qu'il est ce qu'il n'est pas. Il se donne une importance qu'il n'a pas. Nous allons voir qu'il faut parler du diable et des démons. Parce que le diable existe, les démons existent. Et ils sont agissants. Mais, il faut parler du diable et des démons de manière juste, avec des idées claires, selon ce qu'enseigne la Bible, la parole de Dieu. Et c'est la Bible que nous reconnaissons être la parole de Dieu qui doit être le critère de vérité. C'est la Bible qui doit être la norme et non pas ce qu'enseigne l'expérience. Ce n'est pas d'abord l'expérience des uns et des autres qui est critère de vérité. Et je dirais un mot tout à l'heure sur la place de l'expérience et les limites de l'expérience. Mais je commence par dire, attention, l'expérience n'est pas le critère de la vérité, c'est la parole de Dieu qui dit la vérité. Ce ne sont pas les traditions. Ce n'est pas le folklore. Ce n'est pas la mythologie d'une culture donnée qui est la vérité. Ce qui est la vérité, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. La troisième soirée sera consacrée au thème de la possession démoniaque. Alors je préfère tout de suite dire que, plutôt que de parler de possession démoniaque, je parle de démonisation. J'expliquerai plus tard pourquoi. Démonisation. J'aurai eu l'occasion de dire pourquoi je préfère ce terme. Et à cette occasion, nous pourrons étudier un certain nombre de questions sensibles. Qu'est-ce que c'est exactement que la démonisation, la possession démoniaque si vous voulez ? Qu'est-ce que ça signifie que quelqu'un a un démon ? Quelles en sont les causes ? Comment le démon ou les démons ont-ils fait pour entrer dans la personne ? Comment la possession se manifeste-t-elle ? Comment savoir que quelqu'un a un démon ? Est-ce que c'est quelque chose de courant ? Ou est-ce que c'est quelque chose de relativement rare ? Comment distinguer un cas de démonisation, de possession démoniaque, d'avec une maladie psychique, une maladie psychologique, une maladie psychiatrique, une maladie neurologique ? Parce qu'il ne faut pas voir un démon là où il s'agit d'une maladie psychique, psychologique, psychiatrique, neurologique. Une autre question controversée à laquelle nous essaierons de répondre, est-ce qu'un chrétien peut être possédé ? Est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon ? Nous verrons que c'est un sujet qui est controversé et qui cause un certain nombre de difficultés au niveau du monde évangélique parce que tout le monde n'est pas d'accord sur ce point-là. Donc il va falloir essayer d'éclaircir cette question. Est-ce qu'un chrétien peut avoir en lui un démon ? Et nous allons essayer de voir ce que c'est que la délivrance. Et est-ce qu'il faut faire une différence et quelle différence faire entre l'exorcisme qui consiste à chasser le démon et la délivrance, le ministère de délivrance. Donc je vais essayer de montrer qu'il y a une nuance, me semble-t-il, entre les deux, l'exorcisme et le ministère de délivrance. Lors de la quatrième soirée, nous aborderons la question du combat spirituel et nous allons voir les ruses du diable. Et j'aborderai une question aussi sensible dans les milieux évangéliques aujourd'hui, c'est la question des esprits territoriaux. Est-ce que les esprits territoriaux existent vraiment ? Et que penser de ce courant qui est récent parmi les évangéliques, qu'on appelle le combat, enfin les tenants du combat spirituel de ceux qui pensent qu'il faut combattre contre les esprits territoriaux. Je vous expliquerai ce que c'est et nous verrons que cette théologie s'infiltre dans les milieux évangéliques, surtout par des cantiques. Je vous montrerai qu'il y a un certain nombre de cantiques qu'on chante parfois, je ne sais pas s'ils sont chantés dans la mission chrétienne, mais qu'on chante alors que ces cantiques ont une théologie particulière du combat spirituel et des esprits territoriaux et qu'on les chante sans en être parfois conscients. Et finalement, lors de la dernière soirée, nous parlerons de la victoire du Christ sur les esprits. Alors je pense qu'on va essayer de faire en sorte que vous ayez la possibilité de poser des questions. On va mettre cela sur place. Peut-être à chaque soirée, j'essaierai de laisser quelques temps pour des questions et la dernière soirée, je pourrai laisser un temps plus long pour les questions. Alors ce soir, nous allons donc camper le sujet et j'ai choisi le titre général d'univers religieux antillais et démonologie. Alors l'apôtre Paul, vous connaissez ce texte d'Ephésiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et la chair et le sang, ce sont les êtres humains. La chair et le sang, c'est une façon de désigner les hommes. Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il faut par conséquent connaître, connaître notre ennemi, connaître ses ruses, connaître ses manigances, ses stratégies, tout cela afin de mieux lui résister. Cependant, il faut commencer par dire, et c'est extrêmement important, que le centre de notre foi en tant que chrétien, c'est notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le Père, le Fils et l'Esprit qui doivent être l'objet de notre attention, de notre intérêt, de notre adoration, de notre louange, de notre culte. C'est Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit qui doit être notre passion. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable qui doit nous passionner. Et peut-être parce que, je le sais, parce que souvent je vois des chrétiens qui sont beaucoup plus fascinés par le diable que par Dieu. Des chrétiens qui aiment quand on parle du diable, mais quand on parle de Dieu, de Jésus-Christ, « Ah, mais on connaît ça, c'est un BCD, ça. » Le centre de notre foi, c'est Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui doit nous passionner et ce ne sont pas les démons qui doivent nous fasciner et nous obséder. En tant que chrétiens, nous devons sans cesse chercher à mieux connaître Dieu, chercher à mieux l'aimer, à mieux le servir, chercher à comprendre qui il est, ce qu'il attend de nous. C'est par Dieu et non pas par le diable et les démons que nous devons être fascinés. Et Dieu doit toujours rester un objet d'étude pour nous, quelqu'un qui nous émerveille, qui nous énerveille toujours et toujours. Donc, frères et sœurs, il faut faire attention à donner au diable et au démon leur juste place, à ne pas trop en parler au point où ils remplacent, où ils prennent la place de Dieu dans notre vie, dans notre pensée, dans notre vision même du monde, dans nos paroles, dans notre attention, dans nos préoccupations. Il ne faut pas être focalisé sur eux, ni être obsédé par eux. Et il ne faut pas essayer de tout expliquer à partir d'eux. C'est à partir de Dieu qu'on explique tout et non pas à partir du diable et des démons. Et j'aimerais essayer de montrer ce soir comment notre culture antillaise, notre univers religieux antillais est un univers religieux qu'on dit magico-religieux. Et cette vision du monde magico-religieuse influence souvent la manière dont nous lisons la Bible. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant qu'antillais, en tant que martiniquais, nous avons une vision du monde qui nous est propre. Et notre vision du monde affecte notre lecture de l'écriture, surtout au niveau de cette question des démons. Alors, c'est quoi la vision du monde? La vision du monde, c'est la manière dont nous regardons le monde. La vision du monde, ce sont les lunettes que nous mettons, les lunettes que nous chaussons pour regarder le monde, pour lire le monde, c'est-à-dire pour comprendre le monde. Il se passe un certain nombre de choses dans le monde, dans la société. Il se passe un certain nombre de choses dans notre vie. Comment interpréter ce qui se passe dans notre vie? Comment interpréter ce qui se passe dans le monde? Comment interpréter tous ces événements qui se produisent dans le monde? On le fait toujours à partir d'une vision du monde. Donc, la vision du monde, c'est une grille de lecture, une grille de lecture du monde qui permet de mettre de l'ordre dans le monde, pour nous aider à comprendre le monde. Donc, la vision du monde, c'est un système de pensée que nous développons pour expliquer le monde, le monde autour de nous et les expériences que nous faisons dans le monde. Notre vision du monde nous permet de mettre de l'ordre, d'organiser le monde, de lui donner sens. Donc, la vision du monde, c'est vraiment les lunettes, c'est vraiment des clés de lecture en quelque sorte que nous appliquons au réel pour l'expliquer. Donc, c'est un cadre de perception des choses, une façon de voir la réalité. C'est une grille de lecture en quelque sorte. Alors, tout peuple, chers amis, tout peuple, toute culture, tout individu a sa vision du monde. La Bible aussi comporte une vision du monde. Et le défi qui nous incombe à nous chrétiens, c'est de convertir notre vision du monde, notre culture, notre propre vision du monde personnel en vision du monde biblique, c'est-à-dire de regarder le monde, non pas avec notre arrière-plan, avec notre vision du monde, celle de notre culture, mais apprendre à regarder le monde avec les clés de lecture que la parole de Dieu nous fournit, les clés de lecture de la Bible. Alors, il y a différentes visions du monde. Vous avez des visions du monde qui sont rationalistes ou matérialistes. Et dans ce type de vision du monde rationaliste, matérialiste, on ne croit pas à l'existence du démon, du diable. On ne croit même pas à l'existence de Dieu non plus. Donc, dans une vision du monde rationaliste, matérialiste, on dit que Dieu, diable, démon, tout ça, ça n'existe pas. Des personnes qui ont une formation scientifique ou qui vivent dans des pays dits modernes ont tendance, ce n'est pas tous, bien sûr, mais ont tendance à croire que le diable et les démons n'existent pas. Et dans les pays matérialistes, avec une vision du monde rationaliste, on croit que la croyance au diable et au démon, c'est un résidu de superstition populaire. C'est-à-dire que les gens croient au diable et au démon parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas le fonctionnement de la science et les acquis de la recherche scientifique. C'est-à-dire qu'avant, les gens n'ayant pas les outils scientifiques, quand il y avait un éclair, ils croyaient que c'était les dieux qui envoyaient des foudres. Vous savez, moi, j'avais un ami rastafariens, donc quand il y avait un éclair, il prenait des pauses. Je lui disais, mais pourquoi tu prends des pauses ? Ah, c'est Jay qui a photographié, moi. Dans une vision du monde un peu comme ça, pré-scientifique, on explique tout à partir des dieux, des esprits, des démons. Et donc, quelqu'un qui a une vision du monde matérialiste, rationaliste, dira que bon, finalement, si les gens croient au démon et au diable, c'est parce qu'ils n'ont pas tout à fait purgé leur croyance superstitieuse et qu'il leur reste un résidu de superstition. Ils ne comprenaient pas certaines choses. Nos arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents ne comprenaient pas certaines choses parce qu'ils ne comprenaient pas la science, ils ne comprenaient pas comment l'univers fonctionnait. Et donc, ils imaginaient que c'était des démons qui faisaient cela. Alors, ceux qui ont une vision du monde rationaliste ou matérialiste vous diront que oui, avant, on ne savait pas expliquer certaines maladies. On ne savait pas expliquer certaines maladies psychiques, certaines maladies psychologiques, certaines maladies psychiatriques, certaines maladies neurologiques, les maladies des nerfs. Et donc, comme on n'arrivait pas à expliquer ces maladies-là, on les expliquait à l'aide du diable et des démons. Mais là, vous avez une vision du monde matérialiste. Matérialiste, ça veut dire qu'on ne croit pas qu'il existe une réalité au-delà de la matière. Donc, ceux qui sont matérialistes ne croient pas au monde de l'esprit, ils ne croient pas que Dieu existe et souvent, ils ne croient pas non plus que le diable ou les démons existent. Alors, ceux qui ont cette vision du monde attirent notre attention, effectivement, sur certaines dérives. Et une dérive, effectivement, c'est de vouloir voir le diable partout. Alors qu'effectivement, certains phénomènes s'expliquent très bien par des causes naturelles. Vous avez des cyclones, des ouragans, on peut expliquer pourquoi ça se produit. Ce n'est pas un démon qui produit la chose. On peut expliquer naturellement. Vous vous cassez la figure, ce n'est pas un petit démon qui vous a donné un croche-patte. C'est la loi de la gravité. Oui, donc, c'est vrai qu'il y a une part de vérité. Il y a aussi des maladies psychiques. Oui, il y a des maladies psychiques, des maladies psychiatriques, des maladies neurologiques qu'avant, on ne connaissait pas, mais qu'aujourd'hui, on connaît, on comprend mieux. Regardez, ça ne fait pas tellement longtemps qu'on parle de la maladie d'Alzheimer. Et il y a 50, 60 ans, on ne connaissait pas. Et il y a des gens qui étaient un peu particuliers. On aurait pu dire, oui, on aurait pu assimiler ça à un mauvais esprit, alors qu'aujourd'hui, on connaît. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de maladies. Ça ne signifie pas psychiatriques, neurologiques. Ça ne signifie pas forcément qu'on arrive à les soigner, mais on les connaît, on les a repérées, on les a répertoriées. Donc, il y a une part de vérité dans ce discours, mais on ne peut pas nier l'existence du diable et des démons. La Bible en parle, et si je peux dire avec force de conviction que le diable existe, c'est parce que l'Écriture le dit qu'il existe et qu'il est agissant, finalement. Vous voyez, c'est la parole de Dieu qui nous dit, oui, le diable existe et que le diable interfère, il agit dans les actions de ce monde. Alors, il y a un poète qu'on étudie, que certains étudiants, quand j'étais en première, c'était au programme, c'était Baudelaire. Et Baudelaire disait que l'une des plus grandes ruses du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et c'est vrai que le diable utilise cette ruse dans certaines cultures, chez certaines personnes, il fait croire qu'il n'existe pas pour mieux tromper. Et cela lui convient. Donc, première vision du monde, rationaliste, matérialiste. Il y a une autre vision du monde qu'on appelle l'animisme. Et ce sont souvent les peuples premiers, les peuples archaïques, qui ont une vision du monde animiste. Et c'est quoi l'animisme ? L'animisme, l'une des affirmations fondamentales de l'animisme, c'est que tout ce qui existe dans le monde, que ce soit les humains, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, que ce soit les minéraux, tout ce qui existe dans le monde partage dans la même puissance spirituelle. Et on utilise différents termes pour désigner ce pouvoir, cette puissance spirituelle, qui est une sorte de fluide, comme l'électricité. Et le terme le plus connu pour désigner cette puissance spirituelle, c'est le mana. On dit que quelqu'un a du mana. Ou bien, cet endroit, il y a du mana. Il y a une force qui est là. Ou bien, il y a une force chez une personne. Et ça, ça s'appelle le mana. C'est une sorte de force vitale qui anime tous les êtres vivants, mais aussi les éléments naturels, comme les minéraux, les arbres, les rivières. Il y a eu un film qui est apparu il y a quelques années de ça, Avatar, je ne dis pas, peut-être que les jeunes l'ont vu, mais si vous avez vu ce film, les êtres un peu bleus, là, c'était des animistes. Vous pensez qu'il y a une puissance qui anime tous les êtres vivants, que ce soit les plantes, les animaux, les hommes, et c'est le mana. Donc, l'animisme, c'est l'idée que tout dans la nature possède une âme. Les pieds ont une âme, les animaux ont une âme, et même, donc, il y a une puissance spirituelle, et cette puissance spirituelle, cette source de pouvoir, n'est ni bonne ni mauvaise, elle est neutre, comme l'électricité, d'ailleurs. L'électricité peut servir à nous éclairer, mais ça peut foudroyer quelqu'un aussi, l'électricité. Donc, on vous dit que cette puissance spirituelle est neutre, elle n'est ni bonne ni mauvaise, tout dépend de la manière dont vous allez l'utiliser. En plus de cette croyance de base, l'animisme croit qu'il y a des esprits, que les esprits sont à l'œuvre. Donc, dans une vision matérialiste, il n'y a pas d'esprit, mais dans une vision animiste, eh bien, tout est rempli d'esprits. Il y a des esprits partout, les esprits sont à l'œuvre et sont impliqués dans tous les esprits de la vie, dans tous les domaines de la vie, pardon. Ces esprits peuvent être soit bons, soit mauvais, et peuvent être à l'origine de certains maux, des maladies, ou la mort, quelqu'un meurt, eh bien, c'est un esprit qui peut être à l'origine de ça. Mais les esprits peuvent aussi apporter le succès, la guérison, etc. Il existe deux types majeurs d'animisme. L'animisme avec vénération des ancêtres, qu'on trouve souvent, surtout en Afrique, et l'animisme sans vénération des ancêtres. Dans l'animisme avec vénération des ancêtres, les esprits à l'œuvre sont précisément les esprits des ancêtres décédés. Et dans l'animisme sans vénération des esprits, eh bien, ces esprits existent, mais ne sont pas les esprits des ancêtres décédés. Dans le vaudou, par exemple, vous avez l'idée qu'il y a des esprits qui sont à l'œuvre, et ces esprits, on les appelle les lois. Ça, c'est une vision du monde, l'animisme. Mais pour nous, aux Antilles, nous, aux Antilles, notre vision du monde est souvent caractérisée, qualifiée de magico-religieuse. Et nous, Antillais, nous avons hérité ce magico-religieux de nos ancêtres, de nos ancêtres africains, indiens, et aussi, on le sait moins, mais aussi européens. Parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers colons, enfin, les colons qui sont venus coloniser les îles de Guadeloupe-Martinique, n'étaient pas des intellectuels, il ne faut pas croire, ce n'étaient pas des lumières, c'étaient des gens qui étaient tout aussi superstitieux que leurs esclaves. Ils baignaient eux aussi dans le magico-religieux et ils ont transmis. Donc, oui, il y a eu une créolisation, une fécondation de tous ces apports, la superstition européenne avec les cultes animistes africains. Alors, qu'est-ce que c'est que le magico-religieux ? Le magico-religieux, comme je l'ai dit, c'est une vision du monde, c'est une façon de voir le monde, une façon d'interpréter ce qui se passe dans le monde, ce qui se produit dans le monde. Et dans une vision magico-religieuse, eh bien, le monde est conçu comme le champ d'action de force, de force vivante, d'esprit. Et dans une vision du monde magico-religieuse, on croit qu'il y a des esprits. Les esprits existent et ils agissent dans le monde. Ils interfèrent dans la vie quotidienne des humains. Ces esprits peuvent être soit favorables aux humains, soit défavorables aux humains. Il n'y a pas deux types d'esprits, des esprits bons et des mauvais esprits, mais le même esprit peut se montrer soit bon, soit mauvais. Ces esprits, donc, existent et ils agissent dans le monde. Ils interviennent dans les affaires humaines, ils sont actifs, ils sont très actifs. Et tout ce qui se passe dans le monde peut s'expliquer par l'action des esprits. Et c'est donc à partir de ces esprits que l'on comprend tous les événements qui se déroulent dans le monde ou dans nos vies individuelles. Mais, dans le magico-religieux, on vous dit que ces esprits existent, oui, mais on peut les maîtriser, on peut les contrôler, on peut les canaliser. Et il existe des personnes qui connaissent ces esprits, qui savent les manipuler, qui savent les canaliser. Et ces personnes, on les appelle de différents noms en fonction des pays, des régions, on les appelle séanciers, gadettes à fait, quimboiseurs, marabouts, sorciers, etc. Donc, ces personnes qui savent, qui connaissent ces esprits, qui savent les manipuler, qui savent les canaliser, ils servent d'intermédiaires, en quelque sorte, entre les humains et le monde des esprits. Et ils sont capables de manipuler ces esprits pour ou contre l'individu. Ils peuvent faire ces forces intervenir en faveur d'un individu, mais aussi contre lui. Dans cette vision du monde magico-religieuse, et là, on approche plus du sujet qui nous intéresse, on établit un très fort lien entre les maladies, les échecs, les soucis, les problèmes, les difficultés, les malheurs et l'influence des forces spirituelles, l'influence des forces mauvaises, l'influence des esprits. Et on considère que tout ce qui arrive de désagréable à quelqu'un vient des esprits. S'il vous arrive un accident, vous prenez votre voiture, accident, bon, j'ai fait ça. Ou bien une catastrophe qui tombe sur votre tête, une maladie, subitement. Vous allez voir votre médecin, on vous apprend que vous avez une grave maladie. Eh bien, dans une vision magico-religieuse, on dira qu'il y a un esprit derrière cela. et cet esprit persécutif qui vous persécute vous a été envoyé par quelqu'un. Donc, dans une vision du monde magico-religieuse, on dira que les malheurs personnels, les accidents qui nous arrivent, les catastrophes qui tombent sur notre tête, eh bien, ça vient toujours d'un autre. c'est la faute de quelqu'un. Et cette personne est jalouse de vous. Et l'autre qui est jaloux de vous, ça peut être un voisin, ça peut être un collègue de travail, ça peut même être un membre de votre famille. C'est ça, une vision magico-religieuse. Et les ethnologues, les sociologues, même les psychologues qui étudient ce phénomène du magico-religieux mettent en lumière l'impact social que la croyance au quimbouac peut avoir dans la vie des individus et dans la vie des sociétés. Parce que cette croyance au quimbouac va créer une suspicion généralisée. Et cela va polluer les rapports humains qui sont faits alors de méfiance, de défiance, de suspicion, de prudence. On doit toujours se méfier de l'autre. On doit toujours faire attention à l'autre parce qu'ils peuvent nous faire du mal. Il peut faire nous méchanceté. Il peut faire nous socier. C'est ça le magico-religieux. Et cette idée de persécution maléfique est un trème très fort chez les Antillais. On est jaloux de moi, on m'en veut, il fait moins mal, il fait moins socier. Avant, on croyait que c'était surtout dans les campagnes que ça existait, ce genre de croyance. Mais on s'est rendu compte que tous les secteurs de la société antillaise, même des gens qui sont universitaires, qui travaillent des maladies, qui ont des métiers un peu de type intellectuel, on se rend compte qu'eux aussi, ils trempent dans ce magico-religieux. Il fait moins socier, il fait moins mal. Et cela a pour conséquence une déresponsabilisation de l'individu. Parce que l'individu est pris dans une logique persécutive. Donc ça le déresponsabilise. Parce qu'on va expliquer tous ces problèmes par la persécution maléfique. Cela signifie quoi ? Cela signifie que l'on va toujours croire que l'on est victime. On n'est jamais coupable, on est victime. On est victime de la jalousie des autres. Jalousie parce qu'on a du succès dans ses affaires. Ma société marche bien, j'ai du succès. Eh bien, on peut être jaloux de moi, on peut toujours être jaloux de moi parce que les affaires m'ont marché bien et ils gaffent mon couche aussi. Persécution maléfique. maléfique. Mon couple marchait bien, on s'entendait bien, ma femme et moi, mais maintenant ça ne va plus. On se dispute tout le temps, sans arrêt. Pourquoi ? Magico-religieux, mais il fait mon coussos. Mon mari me trompe avec une autre femme, mais c'est parce que la femme lui a jeté un sort, pour qu'elle vienne vers elle. mon enfant travaillait bien à l'école, mais il ne travaille plus à l'école. Il ne fait plus ses devoirs, il n'a que des mauvaises notes. Pourquoi ? Mon enfant a dérapé vers la drogue. Comment expliquer ? On lui a fait mal. Donc, voyez, c'est ça le magico-religieux. Et ce type de croyance magico-religieuse a tendance à déresponsabiliser les individus. Alors, quelqu'un ne dira pas, mais j'ai conduit ma voiture alors que j'étais ivre. Je n'aurais jamais dû prendre le violon, j'étais ivre. Mais il va dire, non, ce n'est pas ma faute. Moi, normalement, je tiens bien l'alcool. Pourquoi, ce jour-là, j'ai fait un accident alors que j'ai l'habitude de boire mes 3-4 verres ? C'est parce que ils font mal. Donc, voyez, dans ce magico-religieux, on ne dira jamais c'est de ma faute. Je suis responsable. Je dois demander pardon. Pardon à Dieu et à ceux que j'ai offensés ou que j'ai fait du tort. Mais on dira, j'ai fait un mal. J'ai fait un sorcier. On ne dira pas, on ne dira pas, mais c'est de ma faute si j'ai privé ma famille du nécessaire en gaspillant mon argent dans les jeux. Hein ? En cas où est-ce que j'ai ? J'ai d'argent. Donc, si en cas où est-ce que j'ai d'argent, eh bien, on va apporter tout l'argent en famille, là. On ne dira pas, c'est de ma faute. On ne dira pas, mais il m'est dérangé. On ne dira pas, oui, mais je ne prends pas soin de ma famille, je n'apporte pas à ma famille le nécessaire parce que j'ai plusieurs maîtresses. Donc, ayant plusieurs maîtresses, j'ai plusieurs foyers en train de tenir, mais non. Il va falloir mal pour y avoir d'aide à d'autres madames. Donc, voyez, on attribuera toutes ces choses au Quimboua. Et ce magico-religieux, et c'est là où c'est important de comprendre ça, frères et sœurs, ce magico-religieux entier est syncrétiste. Ça veut dire qu'il est capable d'une grande plasticité. Il sait s'accommoder avec d'autres religions. Par exemple, le magico-religieux entier a su s'accommoder très bien avec le catholicisme. Les rituels catholiques ont souvent été investis. Ils ont été marronnés pour servir de protection contre les mauvais sorts. Tout le rituel catholique a été mis au service du Quimboua. L'eau bénite, c'est de l'eau bénite pour les Quimbouaseurs, l'eau bénite, l'huile d'oxyon, les hosties, les cierges, les crucifix, les images pieuses, les statues, les médailles, les chapelets, les dates liturgiques, le recours auprès pour les baptêmes de maisons, les bénédictions d'objets, les messes pour les morts, tout ça qui appartient à l'univers religieux catholique a été marronné, c'est-à-dire a été mis au service, a été approprié par le magico-religieux entier. Et c'est encore plus flagrant dans le vaudou, par exemple. Le vaudou haïtien a réussi à capter la religion catholique et les saints, tout ce qui était saint chez les catholiques, ont été transformés en lois, en esprits dans le vaudou, si bien que le vaudou haïtien, c'est une sorte de synthèse entre le vaudou béninois, le vaudou qui vient du Bénin, et le catholicisme. Et ils ont fait une synthèse. Donc, le magico-religieux est syncrétiste. Tout l'appareil liturgique, rituel et symbolique catholique a été et continue à être détourné par les croyances magico-religieuses. Mais il n'y a pas que le catholicisme qui soit affecté par ce magico-religieux. Beaucoup d'églises que nous dirons néo-évangéliques, c'est-à-dire pas tout à fait, mais néo, des nouveaux, ou néo-pancotistes, se sont aussi servies de cette forte imprégnation du magico-religieux pour alimenter leurs prédications et s'assurer une forte croissance numérique auprès de la population. C'est-à-dire que beaucoup de prédicateurs néo-évangéliques, néo-pancotistes ont alimenté cette croyance populaire aux magico-religieux tout en prétendant lutter contre elle. Donc, elles luttent contre elle tout en l'alimentant. Vous comprenez l'idée ? On veut lutter, mais pour lutter, on alimente. Le travail dit fait et l'occasion éteint. C'est comme les pompiers pyromanes un peu, les pompiers qui mettent le feu pour ensuite aller éteindre. Donc, on alimente et on dit qu'en combat. C'est-à-dire que plutôt que de faire la part des choses, plutôt que d'essayer de voir ce qui est de l'ordre du culturel, ce qui est de l'ordre du psychique, ce qui est de l'ordre du psychiatrique, ce qui est de l'ordre du neurologique et ce qui est de l'ordre du péché, on dit aux gens, oui, c'est vrai, c'est le diable. Vous avez un problème, oui, on vous a fait du mal, il vous fait associer, mais je vais prier pour vous, je vais briser le sort, briser le lien, vous serez libérés. Donc, vous voyez qu'il y a une possibilité dans la pastorale d'alimenter ces croyances magico-religieuses tout en prétendant lutter contre elles. En fait, ce qui se passe, et c'est important de comprendre cela, quand certaines personnes deviennent chrétiennes, plutôt que de repenser leur vision du monde en fonction de ce qu'enseigne la Bible, elles transfèrent sur le diable et les démons toutes les croyances qu'elles avaient auparavant. Vous voyez, on fait un phénomène de transfert, on plaque, on transfère sur le diable et les démons toutes les croyances que l'on avait avant. On dira, oui, le magico-religieux, tout ce qu'on dit dans le magico-religieux, c'est vrai, mais c'est Satan. C'est Satan qui est derrière. Et on ne remettra pas en cause tous les mythes, toutes les légendes de la culture en se demandant si la Bible cautionne ce genre de croyances, mais on dira, oui, ça existe, mais ce sont les démons. C'est le diable. Alors, je reviendrai sur cette question après. Je vous montrerai exactement ce que je veux dire. Même certains chrétiens agissent encore de manière magico-religieuse quand ils refusent de reconnaître leur péché ou d'assumer leur responsabilité. Par exemple, vous avez des chrétiens qui ne diront jamais « Ah, mon Dieu, je suis quelqu'un de colérique. Je me mets en colère facilement. C'est un trait de mon caractère que je dois travailler, je dois me sanctifier, je dois travailler à ce niveau, demander au Seigneur pardon et demander au Seigneur de transformer mon caractère colérique. On ne dira pas ça, mais on dira « Il y a un esprit de colère qui me persécute, esprit de colère. » Il faut le chasser, cet esprit de colère, pour que je sois délivré. On ne dira pas « J'ai un problème avec l'alcool. » Il faut que je travaille, il faut que je sois discipliné, je lutte. On ne dira « J'ai un esprit d'alcool, un esprit alcoolique. » J'ai un problème avec la jalousie. J'ai tendance à jalousier les gens, j'ai tendance à envier les gens, à envier leur succès, à envier leur voiture, leur maison, à envier leur réussite scolaire. Je ne dirai pas « Mais je suis quelqu'un de jaloux, Seigneur, change mon cœur, parce que je suis jaloux. » Mais on dira « Ah, il y a un esprit de jalousie. » Il y a un esprit de jalousie, il faut le chasser, il faut le combattre. On ne dira pas « Non plus, j'ai un problème avec la sexualité, j'ai un problème avec la pornographie. » On dira « Il y a un esprit de pornographie en moi. » Et c'est très intéressant de comparer cela avec l'attitude de Paul en un Corinthien. On lise un Corinthien attentivement. Et vous verrez que l'apôtre Paul n'était pas très content des Corinthiens. Les Corinthiens se croyaient de très grands chrétiens, de super chrétiens, très spirituels. Mais chaque chapitre d'un Corinthien, vous verrez que Paul dénonce un problème chez eux. Au chapitre 1er, on nous dit qu'il y a un problème de division. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Christ. Et Paul dit « Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas Apollos qui est mort pour vous. Ce n'est pas Pierre qui est mort pour vous. C'est Christ. Il faut que vous viviez unis. Ce n'est pas normal votre attitude. » C'est ce que Paul leur dit. Mais Paul ne leur dit pas « Aïe, 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 allez chasser l'esprit de division. » Ce n'est pas un esprit de division au sens qu'il y a un mauvais esprit, un démon de division. Non, il leur dit « Il faut que vous viviez unis entre vous. Il faut prendre vos responsabilités. » De même, au chapitre 5, on nous apprend qu'il y a un problème d'inceste dans cette église. Un homme vit avec la femme de son père. Paul leur dit « Mais ce n'est pas normal. Il faut prendre des mesures énergiques. » Paul ne dit pas « Chasser l'esprit d'inceste. » Au chapitre 6, on nous apprend qu'il y a certains Corinthiens qui fréquentent des prostituées. Paul leur dit « Mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. » Vous ne pouvez pas faire ça. Le temple du Saint-Esprit doit être sain. Donc, un chrétien habité par l'Esprit Saint ne peut pas les fréquenter des prostituées. Mais Paul ne leur dit pas « Chasser l'esprit de prostitution. » Où est-ce que je veux dire, frères et sœurs ? C'est-à-dire que quand on a une mentalité magico-religieuse, souvent, on ne prend pas ses responsabilités, on ne reconnaît pas son péché et on se dédouane très facilement de sa responsabilité derrière un esprit d'eux ou bien derrière le magico-religieux « On m'a fait mal, on m'a fait de la sorcellerie. » On reviendra sur ces questions demain. Mais je lance une pierre quand même. Après, vous pourrez me la piter si vous voulez, mais je vous pose la question. Souvent, nous, chrétiens, on n'ose pas interroger nos légendes populaires à ce niveau. Par exemple, je prends un exemple un peu controversé volontairement. On en reparlera demain si vous voulez. Mais vous avez beaucoup de chrétiens évangéliques qui sont persuadés que les dorlisses existent. Vous savez que l'écrivain guadeloupéen Ernest Pépin a écrit un roman passionnant sur les dorlisses qu'il a intitulé « L'homme au bâton ». Il montre comment cette croyance est enracinée dans la culture antillaise et comment certaines personnes savent très bien s'en servir pour dissimuler des grossesses qui ne se devraient pas. Alors, cette croyance aux dorlisses fait partie des mythes et des légendes antillaise. Chaque peuple a ses mythes, ses légendes, sa mythologie. Par exemple, dans certaines cultures, on croit aux sirènes au moment de l'eau. Alors, ici, je n'ai pas l'impression qu'on croit beaucoup aux sirènes. Vous avez peut-être Édith Lefel qui a chanté la sirène, mais vous avez dans certains pays où on croit aux sirènes, que les sirènes existent, c'est-à-dire des femmes qui ont un corps d'or, un haut de femme et une queue de poisson. Il y a des gens qui croient que ça existe. Mais vous avez des cultures où, effectivement, on en parle, au Danemark, vous avez même la petite sirène, vous avez des endroits dans le monde où ça façonnait, effectivement, l'imaginaire des gens. Dans d'autres cultures, on croit aux vampires. Vous savez, en Roumanie, Pennsylvanie, tout ça, Roumanie, pardon, toute la région de Roumanie et les pays de l'Est, vous avez des gens qui sont persuadés que les vampires existent, des êtres qui viennent vous sucer le sang. Bon, nous, on a nos vampires ici, les moustiques, mais est-ce qu'il y a vraiment des vampires ? Donc, il y a des gens qui sont persuadés que les vampires existent. Dans d'autres cultures, on croit aux loups-garous, des hommes qui se transforment en loups. Et c'est très présent dans les croyances populaires haïtiennes. Aux Antilles, il y a 50 ans de cela, on croyait beaucoup au maufroisage, maufroisage, maufroise, je pense que vous utilisez ce mot en Martinique aussi, je l'ai vu, je suis confiant. Maufroisage, c'est-à-dire des gens qui se métamorphosent, des gens qui sont capables de se métamorphoser en animal ou en volant, en soucougnant, qu'on dit chez nous en Guadeloupe. Mais souvent, les chrétiens, quand ils se convertissent, plutôt que de repenser et se demander est-ce qu'il ne s'agit pas de contes, de légendes, de mythologies populaires qui avaient une fonction sociale, pour en parler, quelle était la fonction sociale de toutes ces légendes, et bien on dit oui, les dorlis existent vraiment, mais ce sont des gens qui trafiquent avec le diable et qui ont reçu ce pouvoir du diable. Oui, les soucougnants existent, les volants existent, ce pouvoir leur a été donné par Satan. Alors, il faudrait plutôt se poser la question, est-ce que la Bible permet de cautionner ce genre de croyance ? Et alors, bien sûr, les gens me disent, oui, le diable existe, il est puissant. Oui, il est puissant. Et est-ce qu'il est tout puissant ? Et est-ce qu'il est créateur ? Il faut vous poser cette question, est-ce que le diable est créateur ? Et la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Donc, si vous me dites qu'il y a une œuvre du diable qui suppose qu'il a fait une œuvre de création, je vous répondrai, ce n'est pas biblique, ça. Seul Dieu est créateur. Donc, vous ne pouvez pas attribuer une œuvre au diable qui soit une œuvre de création. Voilà ce que c'est que la vision du monde. La vision du monde biblique, c'est qu'il y a un seul Dieu et un seul créateur et les démons existent certes, mais ils ne sont pas créateurs, ils n'ont pas de pouvoir créateur. Je reviendrai sur cette question demain, mais j'introduis ça quand même ce soir pour vous aider à réfléchir comment la Bible nous aide à notre théologie, nous aide à questionner notre vision du monde et à remettre en question s'il le faut certains contes et légendes. Donc, dans une vision biblique du monde, on dira certes que le diable existe, que les démons existent, ils sont des anges qui ont été créés par Dieu, créés bons, mais ils ont chuté, ils sont des anges déchus. Ces anges devenus des démons sont certes puissants, mais ils ne sont pas tout-puissants. Seul Dieu est tout-puissant et il y a des choses que le diable et les démons ne peuvent pas faire. Et je dirai demain ce que le diable et les démons ne peuvent pas faire, bibliquement parlant. et nous verrons notamment qu'ils ne sont pas créateurs et quand on attribue une œuvre au diable qui suppose qu'il fait une œuvre de création et pas seulement une œuvre d'illusion, pas seulement une œuvre d'illusion, mais une œuvre de création, on n'est plus dans une vision biblique du monde. Mais j'aurai l'occasion de revenir sur cette question. Alors, beaucoup de personnes qui ont une vision du monde magico-religieuse avaient tendance à voir les esprits un peu partout. Eh bien, quand elles se convertissent, elles ont tendance à voir le diable et les démons un peu partout à l'œuvre. Donc, ce que je suis en train de dire là, chers amis, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'influence de la culture, l'influence d'une vision du monde. L'individu est profondément conditionné par sa vision du monde qui lui a été inculqué dès son enfance de manière consciente ou surtout de manière inconsciente par des non-dits. Vous savez, quand on élève les enfants, il y a ce que l'on dit et ce que l'on ne dit pas. Il y a des non-dits mais il y a des comportements qui trahissent des choses. Et les enfants captent ça. Donc, il faut faire un travail d'évangélisation en profondeur et non pas une évangélisation superficielle. Il ne faut pas mettre une couche de vernis chrétien sur le magico-religieux. Il faut aller en profondeur et il faut convertir sa vision du monde à la lumière de l'évangile, convertir sa vision du monde magico-religieuse en vision du monde biblique. Alors, vous me direz, oui, mais dans le magico-religieux, on croit qu'il y a des esprits qui agissent dans le monde, mais c'est aussi le cas dans la Bible. Et c'est vrai. La Bible dit bien que le diable et les démons existent. Mais, le problème avec le magico-religieux, ce n'est pas que l'on dise qu'il y a des esprits mauvais qui agissent dans le monde. Le problème, c'est que souvent, dans une vision du monde magico-religieux, il n'y a pas beaucoup de place pour Dieu. On parle beaucoup des esprits, mais il n'y a pas beaucoup de place qui est accordée à Dieu, le Créateur, le Créateur tout-puissant. Et ce sont les esprits qui occupent toute la place, qui sont partout. Et on ne voit pas trop ce que fait Dieu dans une vision du monde magico-religieux. On n'accorde pas beaucoup de place à Dieu. Par exemple, dans les religions traditionnelles africaines, on dit bien qu'il y a un Dieu qui est bon, qui est créateur, un Dieu tout-puissant. Mais, on dit que, suite au péché de l'homme, ce Dieu bon, gentil, s'est retiré. Et il ne s'occupe plus des affaires de ce monde. Il est bon, mais il est très lointain, très éloigné. Il est sain, mais il est inaccessible. Et il ne faut pas trop le déranger. Et donc, finalement, ce sont les esprits, les esprits qui occupent toute la place. Donc, il y a des Africains qui vous diront, oui, 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 mais dans nos religions traditionnelles, on est monothéiste. C'est vrai. Ils vous disent qu'il y a eu un Dieu créateur. Mais, en fait, ce Dieu créateur, il est lointain. On n'entre pas en relation avec lui. Ce sont les esprits qui sont vraiment agissants. Et comme je vous l'ai dit, ces esprits sont ambivalents. Ils peuvent se montrer bons ou mauvais. C'est le cas des lois dans le Vodou. La même loi Vodou peut être bon ou mauvais. Or, dans la Bible, ce n'est pas le cas. Dans la Bible, on vous présente un Dieu tout-puissant, souverain, mais un Dieu qui nous aime et un Dieu qui s'occupe des affaires de ce monde. Le monde reste le monde de Dieu. Le monde n'est pas le monde de Satan. Alors, vous allez me dire oui, mais la Bible dit que Satan est le prince de ce monde, que Satan est le Dieu de ce siècle. C'est vrai. Vous avez des textes bibliques, Jean 12, 31, Jean 14, 30, Jean 16, 11, qui vous disent que Satan est le prince de ce monde où Paul dit qu'il est le Dieu de ce monde en 2 Corinthiens 4,4. Mais, ça ne veut pas dire que c'est Satan qui gouverne le monde. Le monde, c'est le monde de Dieu. Malgré le péché, le monde appartient à Dieu, c'est la création de Dieu. C'est ce que nous lisons chaque dimanche pour Psaume 24, verset 1. Je vous lis Psaume 24, verset 1. C'est à l'éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. le monde avec tout ce qu'il habite. Le monde, c'est le monde de Dieu. Et c'est ce que nous rappelle d'ailleurs l'auteur du livre des chroniques, 2 Chroniques 20, verset 6. On peut lire ce texte, 2 Chroniques 20, verset 6, qui nous rappelle que le monde est le monde de Dieu. C'est ça la vision du monde aussi, de comprendre que le monde est le monde de Dieu. c'est la prière de Josaphat. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu habitant dans le ciel et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations, tu disposes de force et de puissance, nul ne peut te résister. Voilà la vision du monde biblique. Dieu règne, le monde appartient à Dieu, le monde n'est pas le monde du diable. C'est Dieu qui dans sa providence gouverne le monde, c'est le plan souverain de Dieu qui s'accomplit et il accomplit toutes choses selon le conseil de sa volonté. Éphésiens 1, 11, voilà la vision biblique du monde. Alors, que signifie la formule Satan est le prince de ce monde ? Eh bien, il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que le mot monde a plusieurs sens dans la Bible. Il peut avoir un sens neutre, c'est la création qui appartient à Dieu, c'est le cosmos, c'est l'univers créé par Dieu. Il peut avoir comme sens aussi les humains, l'humanité, l'ensemble des hommes que Dieu a créés et que Dieu aime, Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est un deuxième sens du mot monde. Mais le mot monde peut aussi avoir comme sens la société humaine mais construite sur des bases et sur des valeurs qui s'opposent à Dieu. Le monde, c'est l'ensemble des humains mais qui sont en rébellion contre leur créateur. Le monde, ce sont les hommes en révolte contre Dieu. Donc, le monde, c'est l'humanité séduite, aveuglée par le diable et qui refuse le règne de Dieu. Et c'est en ce sens-là que Satan est le Dieu de ce monde. Ça veut dire qu'il égare les hommes, il les séduit, il les mène dans la rébellion contre Dieu. et c'est en ce sens-là qu'il est le Dieu de ce siècle. Il est le Dieu de ce monde par séduction, par usurpation, par imposture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il égare certains hommes, il prend la place de Dieu dans leur vie, il les mène à la rébellion contre Dieu et c'est donc en ce sens-là qu'on peut dire qu'il est le prince dans ce monde et non pas dans le sens que le monde lui appartienne. Le monde appartient à Dieu. Donc, vous voyez, frères et sœurs, il y a déjà un travail à faire pour comprendre notre culture, pour comprendre ce qu'est le magico-religieux qui est syncrétique et qui essaie d'assimiler à sa source la foi chrétienne. Donc, voilà la première chose à faire. Alors, deuxième point que je voudrais aborder et j'irai beaucoup plus vite puisque je vois que le temps avance, c'est la question de l'expérience, la question de la place de l'expérience dans la démologie. Je me rends compte, frères et sœurs, que certains chrétiens aiment beaucoup écouter le témoignage d'anciens sorciers ou de magiciens ou de gadettes à fait qui se sont convertis. Et c'est vrai que l'on peut rendre grâce à Dieu quand on voit quelqu'un qui était pris dans les filets du diable et qui, par la puissance de l'Esprit-Saint, a été converti et s'est détourné de ces choses. Mais je me rends compte que souvent, ce qui attire les chrétiens et qui les pousse à écouter ces témoignages, ce n'est pas tant l'action de Dieu dans la vie de ces personnes qu'un certain détail que ces anciens sorciers peuvent fournir à propos des pratiques de sorcellerie et de magie. Et là, je dis qu'il faut faire attention. Frères et sœurs, il y a des livres qui sont écrits et qui vous racontent des cultes sataniques, comment un culte satanique se passe. Je vous pose la question, quel intérêt un chrétien a-t-il à savoir comment se déroule un culte satanique ? Ça, c'est de la curiosité malsaine de savoir qu'est-ce qui se passe dans un culte satanique. Quel besoin attend de connaître les formules incantatoires qu'utilisent les sorciers, les rituels qu'ils pratiquent ? Vouloir savoir ces choses, c'est du voyeurisme spirituel. Et je suis souvent déçu de voir que les livres qui font cela se vendent malheureusement comme des petits pains dans les milieux évangéliques. Il faut faire attention à la fascination que l'on peut avoir même secrètement, même sans rendre compte pour la sorcellerie et l'occultisme. Et là, il faut respecter la sobriété biblique. La Bible contient tout ce qui est nécessaire pour connaître Dieu, pour être conduit au salut et pour marcher d'une manière digne de Dieu. Dieu nous a donné tout dans sa révélation, tout ce qui était nécessaire pour le servir, pour le connaître. La Bible contient aussi toutes les informations sur le diable et les démons que nous devons savoir et c'est suffisant. C'est suffisant. Et sur ces questions-là, notre curiosité peut être insatiable. Mais la Bible ne nous a pas été donnée pour satisfaire notre curiosité qui peut être insatiable. Elle nous a été donnée pour que nous puissions connaître Dieu, que nous puissions connaître sa volonté, pour que nous soyons conduits au salut et non pas pour satisfaire notre curiosité malsaine parfois qui peut être insatiable. On n'a pas besoin de glaner des informations par d'autres sources. L'écriture est suffisante. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir qui ne sont pas édifiantes. Et vouloir chercher ces choses, c'est faire du voyeurisme spirituel. Donc, dans ces conférences, je parlerai essentiellement à partir de l'écriture et non pas à partir des confidences d'anciens gadets des affaires, de sorciers, etc. Et je voudrais signaler un danger auquel beaucoup de chrétiens et peut-être même de praticiens de la délivrance ne sont pas toujours conscients. L'enseignement que, parfois, on donne sur le diable et les démons est le plus souvent basé sur l'expérience et non pas sur l'écriture. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a conduit à rédiger ce livre, « Délivre-nous du mal » parce que je travaille sur cette question de la délivrance, de l'exorcisme, des démons, et j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur ces questions-là. Et je me suis souvent rendu compte que les gens ne faisaient pas un travail biblique, mais ils racontaient leurs expériences, ce qui leur est arrivé, et ils construisaient leur théologie, leur démonologie, à partir de leurs expériences et non pas à partir des écritures. Il y a des personnes qui pratiquent des exorcismes, qui chassent des démons, et qui disent, « J'ai pris autorité sur les démons, je lui ai posé des questions, et il m'a répondu, il m'a révélé des choses. » C'est le démon qui m'a dit cela parce que j'ai pris autorité sur lui au nom de Jésus. « Le démon m'a dit comment il s'appelait, quelle était sa place dans la hiérarchie démoniaque, comment il a fait pour entrer chez les personnes, quels sont les russes qu'il utilise, etc. » Et souvent, les gens qui écrivent sur la délivrance construisent toute leur démonologie à partir de soi-disant confidence de démons et non pas à partir de l'enseignement biblique. Et j'aimerais assurer l'attention sur le fait, frères et sœurs, que les démons sont menteurs et manipulateurs. Les démons sont menteurs et manipulateurs et il ne faut pas leur faire confiance. Satan est le père du mensonge. Il ne faut pas oublier ça. Donc, il faut être vigilant et prudent à l'égard de l'expérience. Et je voudrais ici citer Henri Blocher qui donne quatre pistes sur la manière de comprendre l'expérience, sur la place de l'expérience dans notre foi. Ils nous disent, un, il nous dit, un, si frappante qu'elle soit, l'expérience ne suffit jamais à conférer l'autorité de la doctrine à une idée. C'est-à-dire, si vous avez une idée, et bien, même si vous avez une expérience extraordinaire, ça ne suffit pas pour donner l'autorité d'une doctrine. Sola scriptura. C'est seulement à partir de l'écriture qu'on peut établir de manière sûre et certaine une thèse, une affirmation théologique. Deuxièmement, le manque de preuves bibliques ne suffit pas à condamner une opinion qu'accrédite l'expérience si elle ne contredit pas l'écriture. En effet, l'écriture ne prétend pas dire tout sur tout. Donc, oui, il peut y avoir une expérience, quelqu'un peut me dire, voilà, j'ai vécu telle expérience, si ce n'est pas en contradiction avec la parole, je ne suis pas obligé non plus de rejeter l'expérience. Trois, l'expérience permet rarement un verdict univoque, univoque, c'est-à-dire allant dans un même sens. Les mêmes faits sont susceptibles de diverses interprétations. C'est-à-dire que vous avez une expérience, mais il faut interpréter l'expérience. Et on interprète toujours une expérience à partir de sa vision du monde, à partir de sa théologie, à partir de ses opinions. Quatre, l'expérience n'est pas seulement difficile à interpréter après coup, mais elle-même est en grande partie déterminée et façonnée par les attentes et les opinions préalables. C'est-à-dire que si vous avez des attentes, si vous avez une théologie inconsciente, si vous avez des idées préconçues, eh bien, vous allez faire l'expérience qui va avec. Je dis ça pourquoi ? Je vais vous donner deux exemples pour vous faire comprendre ce que je veux dire. J'ai eu l'occasion de faire un travail il y a quelques temps sur la réincarnation. La réincarnation, vous savez, c'est des gens qui croient qu'une fois que vous mourrez, eh bien, vous revenez sur Terre, dans une autre, votre âme revient et va immigrer, transmigrer dans le corps d'un autre individu ou bien d'un animal, etc. Et vous avez des gens qui écrivent beaucoup de livres sur la réincarnation et j'ai lu quelques livres de personnes qui croient à la réincarnation et ils avancent beaucoup d'expériences. Ils vous disent voilà, voilà les expériences qu'on a faites, voilà des preuves, des témoignages de personnes qui, par exemple, on vous dit c'est un enfant qui se rappelle, qui vous a décrit des choses qui se sont passées au 17e siècle, un enfant qui ne sait rien d'autre cela, il apprend à peine à parler et raconte quelque chose qui s'est passé au 17e siècle dans un village éloigné. On va vérifier, on s'aperçoit qu'effectivement ça s'est fait. Comment ? Réincarnation. Ils expliquent ça ainsi. Oui, donc vous avez des gens qui croient à la réincarnation et qui ont des arguments, qui ont des expériences, qui ont des témoignages à faire valoir. Mais en étudiant ces choses-là, je me suis rendu compte que chaque fois qu'ils avançaient un témoignage ou une expérience, moi, en tant que chrétien, j'interprétais autrement. Je n'avais pas la même interprétation qu'eux. Eux, ils l'interprétaient parce qu'ils croient à la réincarnation, mais moi qui n'y crois pas, je pouvais toujours interpréter autrement. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Je prends un autre exemple. Vous savez que dans l'Église catholique, il y a aussi des exorcistes, des gens qui pratiquent l'exorcisme, des prêtres dont le ministère c'est d'exorciser, de chasser les démons, de chasser les mauvais esprits. Et ces exorcistes ont écrit des livres et j'ai lu pas mal de livres d'exorcistes catholiques aussi pour voir comment ils comprenaient les choses. Et c'est très intéressant de lire ça. Parce que c'est là où on se dit mais quand même l'expérience, il faut faire attention. Un catholique, un exorciste catholique, quand on lui pose la question comment savez-vous que quelqu'un est habité par un démon ? Qu'est-ce qu'il répond ? Il donne un certain nombre de critères. J'en reparlerai plus tard des critères qui me semblent bibliques. Mais un exorciste catholique, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous donne un certain nombre de critères. Il vous dit que le critère le plus déterminant c'est ce qu'il appelle la haine des choses saintes. C'est-à-dire que la personne possédée, démonisée, va montrer une certaine haine pour toutes les choses saintes. Et l'exorciste vous dit si vous avez de l'eau bénie, vous versez sur quelqu'un qui est démonisé, il y a des choses qui vont se passer. L'eau bénie. Si vous prenez de la crème, la crème consacrée par l'évêque, de l'huile consacrée et vous essayez de lui mettre quelque chose sur le front, la personne va réagir extrêmement, bizarrement. C'est la haine des choses saintes. Il cite encore comme haine des choses saintes l'eucharistie, l'hostie. Si vous venez avec une hostie consacrée, l'eucharistie auprès d'un démonisé, la personne va témoigner beaucoup de haine, beaucoup de colère parce que c'est les choses saintes. La haine des choses saintes c'est aussi le crucifix, la croix. La haine des choses saintes c'est aussi le chapelet. Et ils ont fait l'expérience. C'est l'expérience. Et ils vont dire mais comment chasser un démon ? Si vous demandez à un prêtre catholique comment chasser un démon, il va vous donner un certain nombre de choses, j'en parlerai plus tard. Mais il vous dit une des choses les plus puissantes, une des armes les plus puissantes de l'exorciste catholique c'est la litanie des saints et surtout les prières adressées à la Vierge Marie qui est d'une efficacité redoutable contre les démons. expérience d'exorciste et ce n'est pas un seul exorciste catholique qui vous dit ça ils sont tous à dire la même chose j'ai lu René Laurentin j'ai lu Jean-Baptiste Golfier qui a écrit un cours de 1500 pages sur ces questions que j'ai lu et ils vous disent tous la même chose et c'est l'expérience. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire attention l'expérience doit s'interpréter. L'expérience n'est jamais donnée comme ça il faut l'interpréter et on interprète toujours une expérience à partir de sa vision du monde à partir de sa théologie si vous êtes catholique vous n'interpréteriez pas moi je n'interpréterai pas de la même manière on interprète toujours l'expérience donc il faut faire attention pour ne pas donner à l'expérience toute la place. Donc ce qui est le critère déterminant c'est encore la parole de Dieu et nous verrons lors de ces conférences que la parole de Dieu tout en étant sobre nous fournit un certain nombre d'indices un certain nombre d'éléments qui peuvent nous aider à construire une véritable démonologie bibliquement fondée et l'expérience doit être alors façonnée par l'écriture façonnée par l'écriture c'est l'écriture qui façonnera notre expérience et si j'ai vécu une expérience je dois toujours me demander si elle est en phase avec l'enseignement de l'écriture ou si elle va en contradiction avec l'écriture et si elle va en contradiction avec l'écriture il faut déduire que c'est une ruse une ruse un mensonge de l'ennemi alors je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir j'ai essayé de vous montrer ce qu'était le magico-religieux et comment ça façonne notre façon parfois même de lire l'écriture et je vous ai montré la place de l'expérience dans cette question donc demain si Dieu nous prête vie nous allons entrer plus en profondeur je vais vous parler des démons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament on va aborder un certain nombre de textes de textes bibliques que j'ai choisis je ne peux pas aborder tous les textes bibliques mais quelques-uns qui seront plus en lien avec notre culture antillaise et nous aurons l'occasion de voir ce que l'écriture a à nous dire sur cette question est-ce que l'écriture est-ce que l'écriture